salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller showcase la team la team comment on pourrait l'appeler la team sbire de freezer avec tous les persos je saurais pas vous dire les noms je sais qu'il y en a qui s'appelle apple l'autre blueberry un truc comme ça roberry un truc comme ça nanab on va aller voir ramon voilà ramon nanab lui je crois que c'est oraine aucun rapport du coup lui c'est nanabana voilà lui c'est roberry et l'autre c'est apple je connais apple et l'autre c'est guldo mais on s'en fout de guldo on n'est pas là pour lui du coup on va voir ce que ça donne alors j'ai je saurais pas vous redire les noms vraiment apple je les 9 étoiles roberry je les 14 nabana après les autres je les ai tous 9 étoiles à part roberry je les ai tous montés 9 étoiles pour le showcase et du coup j'ai plus d'énergie à cause de vous mais bon c'est un mal pour un bien parce que j'ai vu déjà quelques extraits de vidéo et la team franchement elle a l'air de tanker j'ai jamais vu une team autant tanker je suis tombé dessus avec ma team avec goku blue et tout végétal blue et tout j'ai galéré à la tuer on va prendre alors ouais je sais vraiment tout ce qu'ils font les persos je sais juste que en vrai je connais un peu les persos mais voilà quoi je connais pas encore tout exactement je sais que lui le rouge ce qui est très fort avec lui c'est que quand on se fait taper j'aurais dû prendre le vert aussi quand on se fait taper quand on se prend un rising rush et ben on peut on peut changer pas si vous avez compris en gros vous allez voir on pourra switch sur lui du coup c'est grave pratique j'ai pas été très clair je vous regardez comment il va tanker il prend littéralement zéro de dégâts mais littéralement il a pris zéro il a pris zéro contre ça là glace pourquoi oh bien joué en combo et tant qu'un là il tank pas non plus des bosse après il prend pas cher on peut le soigner même on va faire maintenant parce que le team elle n'a pas pas spécialement besoin on esquive voilà regardez les dégâts contre vados ok elle est pas étoilée savados mais même c'est des persos free to play je rappelle sur tout le monde que vous pouvez l'avoir enfin vous pourrez d'autres persos aussi mais voilà quoi vous avez compris un débutant il peut là il peut là il peut jouer cette team juste en montant les personnes regardez le dégâts qu'il va mettre contre hit rising rush vous avez vu la la blasse qui lui a mis regardez l'aspect boum un million dans la tête ils ont pas tout leur boost et quand 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 il y en a qui meurt ils poussent la team la team n'a pas de faim on va soigner la team là on va lui rajouter 600 mille voilà les autres persos sont max ils ont ils ont plus besoin ils sont voilà ils sont soignés au max là on va main je sais pas ce qu'il fait sans main ah bah il soigne mince on va verte et si ça verte en vrai voilà on va reskill on va main temps d'attente réduit voilà et là vous parlez moi je pense qu'il tanque je pense littéralement qu'il tanque il tanque c'est sûr c'est sûr qu'il tanque ah mais c'est sûr je vous je vous l'assure il est trop fort il est vraiment trop fort littéralement quand même les dégâts de la tape attaque vous avez vu les dégâts de la tape attaque peut-être vous avez pas vu assez non il gagne pas de qui c'est vrai c'est un autre qui gagne du qui je sais plus c'est qui qui gagne du qui il y en a il gagne du qui et il donne du qui c'est peut-être lui je crois c'est lui d'ailleurs mince bon il tant quand même pour voir que la game elle dure une heure et demie par contre c'est long le game c'est pas non plus vous avez vu les dégâts qui j'allais dire ça fait pas non plus une tonne de dégâts mais il a fait des dégâts là j'ai j'ai rarement vu d'aussi bons dégâts pour un perso aussi il peut arriver 14 étoiles on pourra l'avoir 14 étoiles il dit que non lui il était 10 étoiles il était 14 déjà mais les autres ils sont que 9 étoiles ils ont encore beaucoup d'étoiles à avoir vous avez vu comment il tanque non mince c'est quoi ces dégâts un chat voilà trop fort par contre il est moche on se retrouve pour une autre game du coup voilà on est tombé sur une team saiyam famille goku on peut on peut tout on va prendre alors on va prendre qui on va prendre lui lui et lui je pense que c'est plutôt pas mal en vrai ça passe le jaune le sait qu'il est fort il fait des excellents dégâts au début de la game ça va on n'a pas pris un trop mauvais trop mauvais perso par contre il n'a pas précisé nkai je suis choqué il n'a pas du tout petit sa team mais bon si tu me ferais tout plait dans tous les cas c'est pas mal c'est des lf en face c'est pas rien mince je sais pas j'ai raté mon break cover là on va switch ça n'a pas switch ben voilà on peut voir les dégâts de apple je crois il s'appelle c'est comme ça sans nom dommage il y en a un qui a c'est lui qui a de la vitesse de pêche on va faire ça on va main et là je pense que la blast elle tue 1 million 1 la blast vous vous rendez compte des dégâts qu'il a mis là ? c'est vraiment trop fort c'est vraiment trop fort on va soigner non il n'y a peut-être pas un soin lui non il pluche une spé c'est pas grave là par contre on met pas tellement de dégâts il va gagner du kill à l'entrée en scène du coup c'est pas grave voilà regardez-moi ces dégâts voilà et là on va faire ça regardez-moi il va le one shot j'ai eu peur vous avez vu ? j'ai eu très peur parce que s'il avait one shot ça aurait été la catastrophe mais ils tankent vraiment trop genre c'est trop leur 5 minutes il y a des dégâts aussi qu'il va mettre ce mode c'est trop les dégâts il met trop de dégâts pour des persos free to play il a mis 1 million non il a pas mis 1 million à strike c'est pas possible j'y crois pas je pense que c'était avec le combo de l'autre aussi ça doit être ça en plus on va voir comment lui il tank face à black mais c'est quoi c'est des tanks même face à black adept regardez-moi les dégâts il met plus de dégâts non j'avais dit un truc mais c'est faux il met pas plus de dégâts qu'il en prend non n'importe quoi mais bon on a pas perdu encore un seul perso avec cette team tellement elle tourne bien on est pas tombé sur des grosses teams donc voilà quoi mais bon c'est déjà pas mal du coup voilà on est tombé le mec qui s'appelle yo blast on est tombé sur un mec qui c'est un youtubeur pour ceux qui savent pas yo blast c'est un youtubeur on est tombé sur un mec qui joue en team divin du coup euh correct on va prendre lui lui pour contrer son truc on va le prendre lui en vrai j'ai envie de le reprendre lui il faut ça prendre au berry même s'il a pas d'avantages type et un contre type pour son rising rush c'est trop utile on a vu la première game je pense même qu'il peut tanker un rising rush de vados donc il a pris vados, goku blue et migate on va voir ce que ça donne j'espère que ça va pas laver j'espère que ça va pas laver j'espère que ça va pas laver alors si si on avait touché avec la blasse là il le repique tellement cher voilà on laisse hein c'est migate et en face hein il prend rien si je mets rubéry il va mettre goku blue mais rubéry il n'aurait rien pris en cover en cover pardon il y a des dégâts de la patate c'est trop mal ouf c'était une mauvaise idée ça puis j'ai une blasse mince il m'a pas piché de blasse dommage dis moi qu'il te crie dommage voilà donc on va mettre la blasse oh bien joué c'est bien joué ça très bien joué le mec est ultra bien joué parce qu'il va me démonir on peut voir qu'il a pas tant qu'il est bon par contre les dégâts qu'il lui a mis c'est quoi ça ? on a perfect dodge non j'en avais la Dragon Ball of Jameson oh on a failli la tuer sur en tape attaque j'ai mis 100 000 en tape attaque j'ai mis plus de 100 000 en tape attaque c'est quoi ce perso ? c'est complètement débile il a même pas mis le coup critique pardon vous allez voir au verre il va rien prendre il a littéralement il a 3 millions 3 millions d'achemés il a un prix il a pas repris vous avez capté quoi ? il a pas pris extrêmement cher alors qu'est-ce que ça donne ? il tank encore il tank encore il tank encore et toujours il va pas raise une rush la mazorise ? il a des mal à les gars ? c'est quoi ces dégâts ? je vais pas raise une rush ici par contre là je vais raise une rush parce que sinon il va mettre migaté pour la cover pour la cover j'aurais mieux m'y gâter quand même moi oh non je le saigne voilà vous voyez que les boosts et tout ils commencent à s'enlever on fait moins de dégâts parce que ça fait quand même pas mal de temps que la game elle a commencé il y en a toujours notre perso il y en a toujours notre perso alors là ça verte elle donne une régénération progressive c'est trop fort on a mis 1 million en 2 cartes pas mal ça va être chaud encore c'est pas sûr de gagner là avec sa mécanique d'esquive une petite verte et tout ça peut aller vite c'est quoi ces dégâts qu'il a mis ? vous avez vu les dégâts qu'il a mis ? bon là il tank plus hein faut pas se mentir il tank plus du tout si je vous l'ai dit c'est pas gagné hein on prendra pas très bien joué sur la fin voilà je pense que c'est un gagnant voilà franchement j'ai déjà à lui pas réussir ou à sa poste de victoire ? pas sa gueule hein pardon pas sa tête mais euh quand il fait avec ses points là c'est stylé plutôt stylé c'est plutôt stylé je pense qu'on se retrouve encore pour une dernière game voilà encore une après on verra wow on est tombé sur une team c'est un gars des films j'ai mis du temps à comprendre mais c'est un gars des films donc on va prendre lui lui en vrai je pense qu'on prend lui hein je pense que c'est plutôt pas mal comme triomphe en vrai c'est drôle de jouer 3 personnes qui ont la même tête genre je trouve ça drôle parce qu'ils ont un peu la même tête tous pour se mentir à quelques trucs près tous la même forme de tête et le même habit quoi ça serait drôle qu'ils fassent une tenue de shallot pourquoi pas en vrai il a un giant comme ça donc en vrai je serais pas haut 987 on va voir ce que ça donne ça va on va voir ce que ça donne ça va le test de rique pour ce qui vous voyez les gars qui me dans le début de game hein en trois cartes il est mis il est mis combien 1,2 million rien que ça et il tank hein franchement ça tank pas mal hein regardez moi les gars qui font pas il peut se faire stale il a pas l'animation du stale voilà on va switch sur moi on va ce que ça donne il a pas l'animation voilà on va voir les dégâts on va voir les dégâts 1,8 million il a mis 1,8 million 1,8 million pardon on va un blast si on arrive à un rush c'est pas mal sinon il va faire chopper enfin il va faire chopper il prend 0 de dégâts comment il tank comment il tank ok j'ai un montage type mais mieux regardez sur gauche et tableau il fait switch mais on fait un déposer si on contre c'est fini on va contrer en plus on va contrer en plus ah non on a pas contrer choqué après c'est 2 hein combien il a mis de dégâts ? 5 millions quand même là on a des bonus dégâts du coup mince j'ai fait je voulais cliquer sur ma verte vous doutez bien que je j'ai trompé de chemin on va switch on va soigner on va d'abord verte on va reverte on enlève de la vitesse du récupération ki on va faire ça et là on tank voilà on tank on tank on tank bien en plus hein je pense que même l'aspect ne tue pas d'autre en fait je pense qu'on le switch quand même au cas où au cas où il va jamais tuer il m'a mis 600 000 vous savez qu'ici en face c'est Gohan et c'est J2 genre mince y'a pas pu avec le main ça m'a bloqué je pense qu'on va perdre la game regardez les dégâts en vrai c'est pas fini encore moi je dis on peut 1v3 avec nanab c'est quoi ces dégâts c'est quoi ces dégâts il a 3 strike in sp il a mis 7 millions non non ça a bugué j'ai un peu ça pourquoi il a fait ça c'est pas à cause du bug parce qu'il fait ça instinctivement on va perdre je pense ouais bon c'est dommage bon j'espère que la vidéo vous a plu quand même désolé pour les lags je sais pas d'où ça vient je suis dans un endroit il y a pas beaucoup de réseaux mais bon j'ai essayé de vous faire une vidéo quand même du coup dise moi la prochaine team que vous voulez voir et à bientôt likez abonnez-vous et partagez